Donc pour ma part, 2021, ça a été une année incroyable. Sportivement, c'est une très bonne saison. On a appris beaucoup, on a très bien roulé. Donc ouais, je suis très content. On a été chercher quand même beaucoup de pôles. On a fait des podiums. On connaît, nous, le réel résultat qu'on a eu sur certaines courses. Donc pour nous, c'est le plus important et on a quand même eu cette année notre première victoire. Ah ouais, c'est clair, en 2021, pour moi, c'est une révélation. Ouais, comme je l'ai dit, mon plafond de verre, je pense qu'il est en train d'exploser. Faire quelque chose de bien dans les moments difficiles, ça le rend encore plus beau et c'est ce qu'on a fait à chaque fois cette année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On fait ce qu'on aime, on fait notre passion. On va tous dans la même direction, donc c'est ça qui est cool. Ça a été bénéfique, 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, j'installe à toi. Pouf, 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 ok. Hop, dernier check, ok, on est pas mal. Est-ce que tu es prêt maintenant, du coup, pour cette interview ? Ouais, là, là, pour le coup, je suis prêt. Non, c'est pas un cul-de-cou de... Regarde, c'est la tête de mort. Très bien, très bien. Regarde ça. Interview Jules Baldacchino, saison 2, route de rêve. Maxime, pilote pour l'équipe de karting Team Le Circuit. Je suis Teddy, pilote dans l'équipe Le Circuit. Je m'appelle Mickaël, Magic Mike, pour le nom sur la piste de Muray. Donc du coup, moi, c'est Mickaël Fagion, du coup, alias Joshua dans l'équipe. Je m'appelle Alexandre et je suis cadreur pour la Team Le Circuit. Je suis Jules Baldacchino et je suis le team manager et pilote pour la Team Le Circuit. Donc moi, c'est Marianne et je suis cadreur pour la Team Le Circuit. Je m'appelle Méziane et je suis cadreur pour la Team Le Circuit. Ok, alors moi, c'est Thomas et je suis pilote pour la Team Le Circuit. Bon, l'état d'esprit pour 2022, c'est de continuer sur 2021 en allant chercher plus de victoires. On est dans un état d'esprit de conquête et de progression. C'est de refaire les mêmes choses qui ont bien été faites pendant la saison 2021, de consolider les bases et de faire une belle saison avec de belles courses. Les objectifs de l'équipe, c'est clair, c'est d'aller chercher le maximum de podiums et aussi les victoires. Et après, d'aller découvrir d'autres pistes, d'autres environnements pour essayer d'un peu perturber l'équipe et de voir si elle arrive bien à s'adapter. Prendre de l'expérience un maximum sur de plus grosses courses, surtout au niveau stratégie. Mes objectifs personnels, c'était repousser mes limites, essayer d'aller plus loin, le plus loin possible, maximum de podiums, essayer de gagner si possible. Les objectifs, c'est tout simplement de rafler le plus de podiums et si possible, le plus de première place. Concrètement, les objectifs, ça va être chercher trois victoires au moins dans la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit peu avant le début de la saison, Thomas descend dans le sud, au niveau de Toulouse, pour pouvoir s'entraîner à Muret, piste qu'il n'a encore jamais fréquentée. C'est plus faible que ce que tu pensais. C'est beaucoup plus signeux, comment ça va passer. Pire, il est pire. Ouais, ça va le faire. Je suis venu à Muret pour repérer d'abord la piste, en préparation pour les futures courses à Muret. Le but de l'entraînement, c'est d'aller chercher peut-être une nouvelle philosophie de pilotage qui travaille un petit peu sur ses qualités et sur ses défauts pour devenir un pilote plus complet tout en découvrant une piste qui est complexe à Muret. Donc, ouais, c'est un entraînement. C'est pas du simple roulage pour s'amuser. Il y avait vraiment un aspect pédagogique, travail derrière tout ça. C'est tout à quoi. Alors du coup, l'accident à Muret, c'est quelque chose de très drôle. Heureusement, c'est vrai, je ne me suis pas fait mal. Et donc du coup, dans le dernier virage, il me semble que c'est le juge de paix, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait un retardataire, un débutant, je ne sais pas comment l'appeler. Mais il était à droite. Et du coup, je me suis dit, Jules est passé à gauche, mais Jules était bien avant moi. Et je dis, je vais essayer de suivre Jules à gauche. Sauf que forcément, le gars, il a resserré à gauche, ce qui était complètement logique. Je dirais par manque d'expérience sur cette piste, parce que ce n'est vraiment pas un virage où on peut tenter n'importe quoi. On peut y aller à 2-2 fronts, le dernier virage. On peut y aller à 2-2 fronts, si on a confiance dans la personne. En revanche, quand on sait des sessions de lock, on ne sait pas nécessairement contre qui on tombe. Il s'est mis une belle boîte. Il aurait pu se faire mal d'ailleurs. Mais bon, globalement, ce n'est pas ça que je retiens. Ce que je retiens, c'est que les 4 sessions étaient productives. Jules a toujours eu ce côté un petit peu pédagogique. Donc, expliquer aux autres comment faire pour s'améliorer au niveau des trajectoires, au niveau des freinages, de l'accélération, tout simplement pour mieux comprendre une piste, c'est quelque chose qu'il adore faire. Il peut être parfois un petit peu dur, suivant la personne qu'il est en face de lui. Mais le but est toujours de faire en sorte que le pilote s'améliore. Alors, Jules, en posture de prof, c'est bien parce que, déjà, Muret, il est expert sur sa piste. Il connaît très très bien Muret. Il arrive à nous expliquer ce qu'il ne va pas et comment on va aller chercher du temps. Et c'est ça qui est bien, en fait, avec Jules en tant que prof, c'est que, bah voilà, il sait où ça pêche et comment on va faire pour résoudre le problème. Ouais, tu te sens avec tes deux vivres, une nouvelle césar, elle est une de circuit. Oula, question à l'improviste, moi, tu sais, oui. J'ai mal au vide. Ah ouais ? J'ai mal au but de café. Bah, tu peux aller faire le caca, là. J'ai chié après la pesée, c'est sûr. La première course de la saison, c'est à Muret. On s'est un petit peu concerté avec Teddy et Mika. Qu'est-ce qu'on va faire pour démarrer l'année ? On voit une 3 heures sur la maxi-piste à Muret. Ce serait notre deuxième course, donc, sur la nouvelle maxi-piste qui a été refaite en 2021. Et on se dit, pour commencer la saison, pourquoi pas commencer de manière un petit peu soft. Mais évidemment, on avait nos propres objectifs. Donc, la première course de la saison, c'est mi-mars à Muret. Mars 2022, la 3 heures de Muret approche. Voilà, et je n'avais pas d'équipier pour faire cette course. Mais j'avais quand même envie de la faire. C'était la première de la saison pour moi. À la base, on ne devait engager qu'une équipe, donc trois pilotes. Et on a reçu un message d'Axel sur les réseaux qui nous expliquait qu'il n'avait pas réussi à trouver d'équipe. Et il demandait s'il voulait, si c'était possible, de la faire avec nous. Bon, une 3 heures à 4, ça ne sert pas à grand-chose. On ne roule pas assez, surtout sur une piste qu'on connaît. Il y a peu d'intérêt. Du coup, on décide d'engager un châssis supplémentaire pour qu'Axel puisse rouler avec nous. Ce qui est génial de pouvoir rouler avec Axel. C'est un top pilote. Un humain adorable également. Donc, oui, le truc, c'est qu'on n'a pas hésité. On a dit, je demande à Teddy et Mika s'ils sont chauds. Ils sont chauds, du coup, de châssis. Donc, Jules avec Mika et moi en équipe avec Axel. Alors, j'avais déjà rencontré Teddy plusieurs fois. Du coup, j'étais content parce que je le trouvais vraiment très investi et très concentré à chaque fois sur toutes les courses. Du coup, j'étais curieux de voir ce que maintenant ça a donné parce qu'il avait déjà beaucoup progressé en 2021. Et du coup, de me retrouver au sein de son équipe sur la même machine, ça l'a permis de voir, de mesurer jusqu'où il était arrivé. Même moi, de me mesurer, de me faire à l'idée jusqu'à quel point il a progressé. Est-ce qu'il est devenu meilleur ? Est-ce que je dois encore, moi, trouver de nouvelles pistes de progression ? Et du coup, faire le point aussi, voir ce que ça l'a donné. À ce moment-là, on se dit que normalement, on est prêt. C'est une piste que l'on connaît, mais on a toujours le potentiel aléatoire de savoir comment vont être les autres équipes. Là, si je devais placer les équipes, nos deux équipages, on doit faire au minimum podium pour les deux équipes. On savait que le revêtement avait été refait en 2021. On avait fait une course juste après ce resurfaçage de la piste de compétition. Alors, depuis que la piste a été refaite, effectivement, on a observé très rapidement qu'en passant au côté compétition, il y avait une différence de grippe énorme par rapport à celle qu'on a l'habitude de pratiquer en location. Mais plutôt qu'une appréhension, c'était plutôt de l'excitation. Parce que ça rajoute un brin de difficulté. Et c'est ça qui est intéressant, de se lancer de nouveaux défis. Donc, d'arriver à bien appréhender ce nouveau surfaçage sans perdre de temps et en étant directement dans le rythme. Et donc, en arrivant à utiliser les points forts de notre machine pour bien faire face à ce nouveau défi. C'était ça l'objectif. Allez, rappelez pour les chachements, si vous voulez, pour les chachements. Pourquoi a-t-il dit qu'il est passé de l'eau ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il t'a bousillé un tour ? Attendez-vous, soyez seul et tirez-vous ! Ah ouais, il ne s'étire pas là ? Mais non, mais Teddy est passé devant de Mika comme ça ! Hein ? Mika ralentit, Teddy est passé... Ouais, Teddy est passé, là, il est large devant. Oh, le coup est gros ! Ah, mais il m'énerve ! Oh, le coup est gros ! Après, il s'est pris une seconde au tour et il n'en a pas pour l'entendre. Ouais, ouais ! La qualif, elle se passe bien. J'envoie Mika en premier, donc une demi-heure de qualification. Il fait la première matière et il fait des bons chronos. À un moment, il a la pole position. Donc ça, c'est cool. Et après, je prends le volant pour la dernière partie des qualifications et j'améliore le chrono. Du coup, ouais, on a la pole position. Pour Teddy et Axel, c'était un petit peu plus compliqué. Ils avaient un petit peu plus de mal avec la machine et du coup, plusieurs questions se sont posées pour eux. Ils sont placés en face. Partent en courant, s'installent dans leur carte et on sera parti pour une super course de 2h30. À la fin des qualifications, on se classe 5e avec Axel. On a exploité le maximum de la machine mais on voit qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Même en cours, ça ne sera pas possible. Donc Axel décide de demander au staff de pouvoir changer de machine. On tente le coup de poker. Si jamais on a une bonne machine, au moins, on peut aller chercher mieux. Et de toute façon, au pire, on était 5e, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, il fallait tenter le coup à ce moment-là. Et c'est là où l'expérience d'Axel a apporté tout ce qu'il fallait. On a préféré prendre le risque. Et donc, du coup, on s'est lancé en début de course avec une nouvelle machine qu'on ne connaissait pas avec un pneu froid et c'était un bon défi. Axel, on n'a pas besoin de le présenter. Il a fait un nombre incalculable d'endurance. Il est parfaitement rodé sur cet exercice. Il connaît plein de pistes et il a vraie connaissance de la course. Donc, moi, je me sentais vraiment épaulé dans cette équipe et de pouvoir lui faire confiance très facilement. Et donc, pour le départ de cette épreuve, c'est moi qui ai pris le départ. Je ne le fais pas souvent. Donc, c'était l'occasion de s'entraîner. On savait qu'on avait une bonne machine. Donc, dans tous les cas, même si il pouvait y avoir un raté au départ, on allait pouvoir certainement remonter. Quand je lui ai dit qu'il allait prendre le départ, il a fait son mica. Oh non, je suis nul. Ben, mica, quoi. Alors que c'est tout l'inverse. Je pense que la fois qu'il avait le casque, il était chaud. Il est parti. Il était un peu réticent au début. Parce qu'il n'avait peut-être pas l'habitude non plus de prendre les départiblements. Mais je lui fais confiance à 100%. Il y a la bonne roue. C'est très bien, il y a la bonne roue, c'est l'impression. Ouais, ouais, ouais. C'est très bien. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Il a la charge de revanche Et là il y a un bon petit trou Il ne faut pas trop qu'ils se battent Il faut qu'ils s'échappent les deux Alors Mika vraiment super impressionnant Moi personnellement je le voyais comme un bon pilote Mais là il a montré que c'était un excellent pilote Qui était très régulier Il n'a fait aucune erreur Il a été très bon à tous les niveaux Et vraiment très impressionnant Du coup on était tous impressionnés par cette performance Parce que bon Certes la machine fonctionnait bien Mais il n'y avait pas que ça C'est que Mika avec 15 kilos en plus Sur 2 kilomètres ça doit faire Je ne sais pas une demi-seconde de pénalité Facile Et encore je pense que je minimise cet écart Et non Mika il était extraordinaire Hyper régulier Hyper précis Et rapide surtout Cette course c'était l'occasion De me prouver à moi-même Que j'étais doué Parce que la course qui s'est déroulée en septembre 2021 Je n'y arrivais pas du tout Pour moi je n'étais pas au niveau J'étais plus un poids pour l'équipe qu'autre chose Et là du coup ça a permis de reprendre confiance Et de montrer à tout le monde Que je pouvais être rapide A la mi-course L'équipe Le Circuit Avec Jules et Mika C'est devant Ils sont tranquillement devant A part s'il y a de grosses erreurs Ils risquent vraiment de finir premier Et Axel et Teddy Ils sont un peu plus Pas dans le milieu de tableau Mais ils sont cinquième, sixième Dans mes souvenirs Et du coup c'est une remontada Qui doit être effectuée S'ils veulent arriver sur le podium Quel BG putain Dans quelques instants Qu'est-ce qu'un pilote Qu'est-ce qu'un pilote Allez tout s'en aller Dans nos courses d'endurance J'ai mis 41 boss hein Super Ah ouais mec Il y a de l'action C'est fini C'est ça fait C'est fini C'est fini Ah bien comme il faut Au raccordement du fond Mon relais il est plus délicat Il est plus délicat Il est pas dégueulasse Mais le rythme est bon Le rythme est bon Je suis dans les chromos Qu'avait affiché Mika Le truc c'est qu'il y a Quelques petites erreurs C'est un peu brouillon C'est trop brouillon Pour ce que j'ai envie de faire En fait Il y a pas tous les tours Mais régulièrement Là il y a Le kart qui chasse un peu trop Je perds un peu trop de vitesse Je manque une corde C'est pas ce que je veux C'est pas bon Pour moi c'est pas bon Donc c'est pas C'est loin d'être mon meilleur relais Vraiment c'était pas terrible Peut-être un de mes pires relais De la saison Ouais parce que c'est pas C'est pas propre Ça pouvait être plus rapide Ça pouvait être Beaucoup plus propre Vu qu'on avait de l'avance Et quand t'es en piste Tu sais pas trop Ce qui se passe autour Quand je passe Là où sont les gars Quand je passe devant Le muret d'estand De la piste compète Il me calcule pas Ok super Là vraiment je me suis senti seul On est en train de gagner C'est vers la deuxième victoire De l'équipe Je me dirige vers la deuxième victoire De l'équipe Je suis là J'attendais un peu plus de soutien Je me suis dit ok Vraiment A ce point Qu'est-ce qui se passe J'étais seul Dans le cas Je me posais la question Merde Où on en est Parfois il faisait juste un pouce Du coup je me dis Ok Ils savent que je suis En piste Mais Non j'étais seul C'est après Après la course Que j'ai compris Ce qui s'est passé Virtuellement on avait du mal A se situer Et donc là Dans les 15 20 dernières minutes Je vois Fred Donc de l'équipe D'Adrien Qui occupait la seconde place Du classement Sortir Une dizaine Une quinzaine de mètres Devant moi Et donc là Je me mets Je me reconcentre Je me remotive encore plus Et je me dis Il n'y a pas moyen Que je laisse passer cette chance Donc je donne tout Je donne vraiment tout ce que j'ai Du point de vue extérieur La bagarre C'est très impressionnant Parce qu'on voit vraiment Tour après tour Axel Revenir 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 Sur chaque virage Il revient Sur ceux qui sont devant lui Et enfin Du coup il y a l'espoir Qui naît Pouler Pouler c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est le 3h de de la victoire du Cirque du Louvre Oh le Ted bien joué Yes Mais putain Yes L'objectif de finir les deux équipes sur le podium et de gagner il est accompli de belle manière en plus c'était pas de manière hasardeuse donc il y avait vraiment tout ce qu'on a mis en oeuvre pour à payer C'était un exploit pour nous surtout quand on voit d'où moi et Axel on était parti son apport a été déterminant pour aller chercher cette deuxième place et puis on pouvait pas commencer l'année sous de meilleurs horizons Et ce dépassement, Axel C'est parti C'est parti Pendant tout le relais j'avais envie de pisser j'en peux plus j'avais envie de pisser tout le relais j'en peux plus j'en peux plus quand j'en peux plus Mais justement quand t'as envie de pisser c'est encore mieux Justement quand t'as envie de pisser c'est encore mieux J'étais déjà impressionné par la performance de Jules Encore plus de Mika parce que bon Jules ça fait longtemps que je le savais à ce niveau là que c'est un grand concurrent pour moi un rival et là j'ai été vraiment impressionné par Mika Mika que je connais depuis super longtemps donc j'étais super content de le voir aussi joyeux et fier de voir le niveau qu'il avait atteint mais avec cette course là il a vraiment montré quelque chose il a vraiment montré de quoi il avait envie de quoi il était capable et ouais très impressionné par Mika Je dirais qu'il y a deux gros points positifs dans cette course il y a Mika Mika qui s'est senti nul après la première course sur cette maxi-piste en septembre 2021 et qui là réagit de très belle manière donc oui il y a ce point positif là il y a aussi le point positif d'Axel qui amène son expérience qu'on applique ça marche, ça paye c'est pas pour rien qu'il a dit de faire ça qui s'intègre très bien après on connaît Axel on connaît depuis un petit moment mais là c'était la première fois qu'on roulait vraiment ensemble donc ouais on vient se poser quelques questions quoi sur Axel du coup qu'est-ce qu'on peut faire avec Axel Après cette course on discute avec moi Jules et Mika à ce moment là et on se dit bah il faudrait quand même essayer de récupérer Axel Allez on rentre dans les 10 premiers c'est dommage c'est dommage pour le 10ème pour le 5ème Forcément quand on débute l'année avec une victoire on est forcément heureux en plus là on fait un doublé on est tous vraiment heureux et on se dit que c'est de très très bonne augure pour la suite de la saison on a bien progressé donc on repart confiant pour la suite Clap de fin, épisode de fin C'est parti ! 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 Ca a pourri toute la course en vrai on avait plus aucune chance de se retrouver devant et d'aller chercher un podium et même la victoire Quand il finit par déballer tout ce qu'il a sur le coeur on sent que vraiment il y a un énorme ras-le-bol Du coup je me pose sincèrement la question de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête pendant un petit moment parce que ça me monte à la tête ? Qu'est-ce que je dois faire vraiment ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que c'est vraiment moi qui est merdé à ce point ? Ca a été pour lui à ce moment-là après les autres problèmes qu'on a eu en 2021 vraiment la goutte de crocs